Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak aujourd'hui un épisode avec beaucoup de sujets d'ailleurs je me suis fait une petite liste avant de parler d'autre chose je vous le dis au début j'ai fait un nouvel autocollant Oh et j'ai ouvert un petit shop Etsy vous pouvez aller les choper sur le shop attention ils sont en quantité limitée ils sont en quantité limitée mais on en reparlera un tout petit peu plus tard on est le 5 février 2020 et c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vlog parce qu'il y avait beaucoup de choses et la première chose c'est qu'en janvier j'ai eu énormément de boulot ce qui est une bonne chose qui est une très très bonne chose ça a constitué principalement de la manutention dans l'événementiel avec l'ami arnaud de platy bubble ou platy puce production des installations de piscine à balles des installations d'iglou tout gonflable des installations et aussi des démontages de bulles en polycarbonate d'ailleurs vous avez pu voir une vidéo où j'ai fabriqué justement ce plancher pour la bulle en polycarbonate qui nous amène justement à la deuxième chose et faire un petit peu de fabrication outre le plancher pour la bulle en polycarbonate j'ai aussi construit un bar pour une piscine à balles qui était une des plus grandes qu'on a monté jusqu'à présent qui faisait cinq mètres par sept avec un bar intégré à l'intérieur c'est très bien passé c'était un peu funky parce que leur fête commençait à 19h et finissait à 2h du matin c'était un peu loin donc j'ai pseudo dormi dans le camion et ensuite on a redémonté tout ça pour revenir à la patave pour ranger tout ce bordel et bien sûr j'ai fini le premier batch des boîtes à lire il y a un deuxième épisode qui va arriver sur la fabrication justement de ces boîtes à lire pour la mairie de d'Anthony qui va être publié dans les prochains jours et il y aura un troisième épisode un peu plus court mais spécialement sur les finitions et donc ces neuf premières boîtes à lire elles sont parties elles vont être installées dans les prochains jours j'étais content et en même temps triste content que j'ai fini dans les temps que je suis relativement content voire même très content du résultat et en même temps triste parce que c'est mes bébés j'ai bossé tellement de temps dessus mes bébés sont partis voilà il reste 11 boîtes à faire et je pense que là ça va prendre beaucoup beaucoup moins de temps pourquoi parce que le premier batch de neuf m'a permis de vraiment savoir comment il fallait que je fabrique ça et quelles étaient les différentes étapes et surtout qu'elle est qu'elle quel était l'ordre des différentes étapes c'est super important vous le verrez dans les deux prochaines vidéos j'en parle en long large en travers mais c'est vrai si vous voulez avoir des finitions correctes et ça va prendre du temps il ya des phases de ponçage il ya des phases de préparation il ya des phases de finition avec des temps de séchage qui sont malheureusement incompressibles donc un bon mois de janvier mais un mois de février qui à part les boîtes à lire pour l'instant est un peu vide au niveau business mais bon on a fait un très très bon mois de janvier donc ça devrait aller ça va justement me donner le temps un travailler un petit peu sur la communication j'ai déjà commencé un petit peu sur linkedin mais le but il est d'essayer de me faire ma pub via linkedin à des entreprises dans l'événementiel aussi bien pour de la manutention que pour de la fabrication et le but aussi est de pousser quelques uns des projets que j'ai envie de pousser et de voir jusqu'où ça va alors la mairie d'Anthony a déjà fait un article justement sur les boîtes à lire il ya un journaliste et un photographe qui sont venus pour faire un portrait entre guillemets je suis pas sûr que fondamentalement ça m'amène énormément de clients mais on joue le jeu et on verra ce que ça donne comme je voulais dit la grosse nouvelle c'est après avoir balancé sur amstramgram de mes stickers en découpe vinyle que j'avais fait à la maison sur justement cette thématique qui vient en fait qui vient du rural lab puisque les outils étaient en partage et certains outils pouvaient potentiellement blessés et arracher les bouts de doigts faire des blessures très graves j'étais venu avec ce slogan qui était attention cette machine n'a pas de cerveau utilise le tien et j'avais fait un espèce de panneau j'essaierai de vous mettre quelque part pour vous montrer ce que ça donne est je l'ai balancé sur amstramogram et j'ai eu une réponse plutôt intéressante le mec qui disait c'est marrant tra la vie tra la il faudrait que tu fasses est ce que tu as plein de gens sont venu me voir en disant est ce que tu les vends tra la vie tra la donc je me suis dit je trouve que le message est marrant on va faire un petit sticker et donc ce sticker il est là celui là je l'ai c'est pas moi qui le fait je l'ai fait produire j'en ai fait un peu plus de 500 exemplaires en tout cas il y en a 500 à vendre je les vends par lot de 10 dans l'enveloppe il y en aura 10 ou 11 ou 12 et puis quelques autocollants de la grotte du barbu évidemment ces autocollants je les vends 5 euros par lot de 10 frais de port compris en france et je me suis renseigné tout à l'heure pour la belgique et la suisse c'est quoi déjà les prix les pauvres copains suisse et belge donc c'est 2 euros 80 de frais de port pour la belgique et la suisse donc je sais pas encore à combien je vais les faire pour la belgique et la suisse faut que je fasse un petit calcul mais ce sera un tout petit peu plus cher malheureusement pour les copains suisse et belge pourquoi avoir fait ces stickers déjà un parce que je trouve que le message est rigolo et et il est marrant la deuxième chose mon expérience des boîtes à lire et des autres projets que j'ai en cours et qui risquent d'être super marrant implique pas mal de ponçage en fait et le ponçage c'est rigolo mais quand vous avez par exemple j'ai 11 boîtes à lire à finir donc j'ai le fond la face avant les six côtés la tablette j'ai neuf éléments x 11 99 sur les deux faces 188 donc j'ai 188 surface à poncer ce qui est j'ai calculé j'en ai à peu près pour deux jours plein voire peut-être même trois de uniquement de ponçage je fais un grain 4 un grain 40 et ensuite un grain 80 et je me suis dit je passe beaucoup trop de temps à poncer il faut que je trouve quelque chose bah le quelque chose cet outil il existe bien sûr ils appellent ça une ponceuse calibreuse ou une ponceuse à rouleaux mais c'est un outil qui coûte un petit peu cher aujourd'hui je j'ai alors je réussirai à le financer quand j'aurai fini les boîtes à lire et quand j'aurai été payé par la mairie d'Anthony comme toutes les mairies ça prend un petit peu de temps donc dans quelques mois mais je me suis dit on va essayer de trouver des moyens un peu innovants je veux pas rentrer dans la mondicité 2.0 je l'ai déjà fait c'est une mauvaise idée mais justement trouver des petits produits un peu sympa et rigolo comme ces stickers qui potentiellement peuvent me rapporter quelques centaines d'euros qui vont aller dans la cagnotte pour la ponceuse calibreuse en parlant de tous ces projets qui arrivent j'ai combien attendez j'ai marqué ça là mon deuxième cahier magique à part l'épisode sur les la deuxième partie sur les boîtes à lire j'ai 1 2 3 4 5 6 7 j'ai 7 épisodes en cours et j'ai deux mini épisodes qui eux aussi sont en cours j'ai pas encore eu le temps de finir des projets j'en ai pas mal il va y avoir de la soudure on va y avoir du contreplaqué il va y avoir un truc skateboard avec une table basse qui se passe pas bien enfin bref plein plein de trucs vachement intéressants un point qui est important d'aborder c'est la publicité comme vous avez pu voir dans les dernières semaines j'ai publié plusieurs vidéos sur des produits de Keter avec une réponse mitigée Parfois une réponse sympa et puis d'autres fois une réponse moins sympa ça fait partie aussi de ce processus de professionnalisation alors les réactions étaient un peu abusé j'en franchement je pensais pas ça de toi les gens super offensés alors il ya des épisodes comme le dernier et j'en reparlerai après qui une nouvelle série que je fais vraiment pour le pur fun puis y'en a certains qui sont un peu plus dirigés parce que c'est le but aussi c'est de ramener un petit peu de pognon pour pouvoir vivre pas simplement des vidéos mais vivre de toutes ces activités et une des sources de revenus importantes bien sûr c'est de faire de la promo pour des marques c'est un contrat que j'avais signé il ya de ça presque un an en fait avec les amages de Keter pour une série de neuf vidéos pour l'instant j'en ai fait trois ou quatre donc il y en a encore quatre ou cinq qui vont venir mon but est bien sûr d'essayer de fournir les vidéos les plus sympas pour vous et aussi qui soient les plus intéressantes pour mon client il s'avère bien sûr que il ya tout un système de de formation et d'éducation entre guillemets pour les clients ce que j'essaye de leur faire comprendre c'est que la publicité a un impact beaucoup plus important si elle est bien placée au bon endroit au bon moment et si c'est pas juste oulala que même que la marque elle est trop bien aller vite acheter votre nanana ça bien sûr ça se voit c'est chiant mais c'est ce que eux ils aiment c'est même pas ce qu'ils aiment c'est ce qu'ils adorent quoi ils adorent qu'on fasse de la promo débile de leur de leurs produits et ça a été un peu le cas sur le dernier sur la dernière vidéo pour Keter que j'ai que j'ai balancé je voyais pas d'angle intéressant à part montrer le fait que je monte deux armoires en plastoc donc je vais publier pour montrer un peu qu'est ce qu'il fallait pas trop faire parce que la différence des chiffres est complètement criante entre le nombre de vues mais aussi le nombre de clics et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de démontrer mon but dans le futur il est d'essayer de faire des publicités rémunérées qui puisse d'abord vous intéresser vous et qui soit intéressante pour moi pour financer mon activité mais vous inquiétez pas c'est quoi enfin je sais plus combien de vidéos j'ai sur ma chaîne j'en ai plus de 700 3 sur 700 ça va quoi une dernière chose bien sûr vous avez le panneau de 5 secondes en début qui vous dit bien sûr si la vidéo est sponsorisée s'il y a du placement produit donc je vous prends pas vraiment en traître donc pas mal de projets super intéressante qui arrivent bien sûr à intercaler entre eux mais les projets rémunérateurs que je fais via mon entreprise et la dernière série de vidéos basse et à celle que j'appelle x10 où j'ai transformé une lame de cutter de quelques cent quelques millimètres comme taille à quelques centimètres une pseudo et une pseudo polémique dans les commentaires où l'amuse de tu copies sur jimmy di resta alors oui c'est vrai j'ai copié sur jimmy di resta parce que jimmy di resta a fait aussi une lame de cutter agrandi c'était pas du tout volontaire et mon but n'est pas de me justifier mais j'ai dans ma tête cette série où je veux faire des objets et des outils super grands et en fait j'avais passé presque une journée entière à enlever ce putain de de trucs autocollants sur le plexiglas pour les boîtes à lire et donc en gros j'avais passé une journée avec à la main ben justement ces petites ces petites lames de cutter je me suis dit peut-être qu'avec une plus grosse lame ça ira plus vite et là je me suis dit ah putain faudrait que je fasse ça enfin voilà c'était la genèse du projet je vais faire d'autres trucs il y a des gens dans les commentaires qui m'ont donné des bonnes idées un sharpie c'est évident que je vais en faire un énorme je veux aussi faire un merteau énorme j'ai envie de faire plein de trucs énorme j'ai envie de faire une vis qui fasse 1m50 de haut enfin bref j'ai envie de faire des trucs débiles c'est aussi c'est aussi le but de la chaîne c'est faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux quoi arrêtez de vous prendre la tête arrêtez de voir le mal partout j'essaie pas d'être un vilain j'essaie juste de me marrer de faire des trucs intéressants et de partager avec eux c'est tout et c'est déjà pas mal dans les prochaines semaines il n'y aura pas trop de vlog il y aura un rythme un peu plus soutenu sur les vidéos et sur les épisodes en particulier si je veux un tout petit peu plus de temps parce qu'il y a un peu moins de boulot à l'atelier et puis voilà en tout cas je suis plutôt content ça se passe pas mal et on croise les doigts pour que ça continue en tout cas je vais pousser pour que ça continue je vais mettre un gros coup je vais essayer de mettre un gros coup de com pour essayer de me faire des contacts et potentiellement du business et puis voilà et je prends beaucoup de plaisir à aller dans mon atelier à faire à faire plein de choses il y aura des vidéos qui vont arriver justement où je vais parler de rythme de travail et de rythme de repos il y a aussi des vidéos qui vont arriver qui vont être spécifiquement sur comment monter une boîte et quelles sont les choses à ne pas faire s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain déjà précipitez vous il y en a que 50 et déjà il y en a 15 qui sont partis via amstramgram donc premier arrivé premier servi que la barbitude soit avec vous et à bientôt